Griffe, un des cinq justiciers protecteurs du monde d'Alicia. Un des cinq légendaires. La série BD culte, créée en 2004, lue par des millions de fans à travers le monde, 23e tome, dernier opus, il fallait tourner la page ? Je sentais que j'étais arrivé dans le cycle, dans l'histoire en cours qui me permettait de conclure la série à la fois avec le maximum de surprises qui me permettait de tenir les lecteurs en haleine et en même temps, en y apportant la conclusion qu'ils attendent. Chut, on ne dévoilera rien de l'histoire, mais ce n'est pas la fin de l'univers des légendaires. Sobra l'a déjà imaginé, d'autres séries dérivées, stories, missions, résistance, pour bientôt le deuxième tome des chroniques du sorcier d'Arkel, côté obscur des légendaires. Je montre comment il a basculé du côté obscur, finalement dans la série principale. On sait très peu de choses de son passé, on connaît juste les actes ignobles qu'il a commis dans sa grande époque, mais comment il en est arrivé là ? Dans son atelier, l'auteur Limougeot poursuit ses créations, nullement gênées par le confinement, excepté pour la sortie de ses œuvres. On sait que pendant le confinement, il n'y aura quasiment aucune vente. Donc ce qu'il faut, c'est qu'une fois le confinement fini, que les lecteurs soient mis au courant, qu'on leur rappelle que tel bouquin est sorti pendant le confinement et qu'il est à présent disponible. Les légendaires, héros adultes projetés dans des corps d'enfants, dans son corps d'adulte, Patrick Sobra, lui, garde précieusement son imaginaire d'enfant. Sous-titrage ST' 501